Je vous salue, j'aurais vraiment aimé être avec vous, mais les circonstances sanitaires sont un peu compliquées dans mon cas. Je voudrais remercier Claude Hauser et Christophe Dutoit pour leur invitation et l'organisation de cette journée. J'ai beaucoup apprécié ce matin l'angle de votre projet, à savoir de mettre à la fois une dynamique savante au service d'un territoire et de la question de la photographie. Je me suis retrouvé dans beaucoup d'approches de nos collègues des musées et beaucoup apprécié aussi les ressources iconographiques. Mon grand regret, bien sûr, c'est de ne pas avoir vu comme il était prévu les expositions. Peut-être aurais-je l'occasion de les voir un petit peu plus tard. Mais lorsque j'ai préparé cette petite intervention, je me suis rendu compte à quel point il n'était peut-être pas utile de me lancer devant vous dans un exercice, je dirais, trop théorique sur la question de l'historiographie, de la photographie. Mais au regard du festival qui naît là, revenir peut-être d'une manière plus réflexive sur mes propres expériences d'exposition et de vous proposer plutôt en images une sorte d'épistémologie de terrain, si je puis employer cette expression. C'est-à-dire, au travers de trois expositions depuis le début des années 2000, vous comptez en quelque sorte comment, à chaque fois qu'on se lance dans un projet d'exposition et de valorisation de la photographie, on engage aussi peut-être des questions profondes, mais qui ne se dévoilent peut-être pas sur le mode théorique, mais qui font bouger un peu les lignes des manières de raconter l'histoire de la photographie. Alors, si vous le permettez, je vais partager mon écran, ainsi il vous sera plus facile de me suivre dans mes explications. Alors, raconter l'histoire de la photographie, historiographie et exposition, je voudrais démarrer avec une première expérience qui a été pour moi tout à fait importante dans l'année 2004-2005. J'avais alors depuis déjà presque 15 ans la charge des collections de la Société française de photographie, qui est en France et même peut-être en Europe aujourd'hui la collection privée patrimoniale la plus prestigieuse d'une certaine manière, même si elle n'est pas la plus importante quantitativement, et qui d'ailleurs va rejoindre la Bibliothèque nationale de France cette année. Eh bien, lorsque je m'occupais de ces collections, l'échéance historique faisait que nous arrivions sur une année qui était les 150 ans de cette fameuse société savante, et on m'a proposé de faire une exposition à la Maison européenne de la photographie, une institution parisienne dédiée à la photo contemporaine, et plutôt contemporaine, mais qui acceptait de jouer le jeu du patrimoine. L'idée, bien sûr, c'était de rompre avec une historiographie des chefs-d'œuvre, vous voyez bien le genre de manifestation qu'on attend ainsi, où on va vous montrer les plus beaux nadards, les plus beaux je ne sais quoi. Et pour pouvoir rompre avec cette historiographie un peu classicisante, si je puis dire, j'ai pris le pari de faire une exposition que je qualifierais d'archéologique. Alors, une exposition archéologique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, dans ces années 2000, je dirais qu'on commençait à percevoir dans l'historiographie de la photographie les effets de la révolution du numérique. Je veux dire par là que notre perception de tout ce qui était antinumérique, tout ce qui avait précédé la culture des datas visuelles, devenait de plus en plus fascinante, de plus en plus précieuse. Et au contact des collections, je voyais bien avec les chercheurs que nous recevions journellement, à quel point je dissociais désormais deux types d'historiens de la photographie. Ceux qui venaient consulter des images et ceux qui venaient consulter des photographies. Et c'est une distinction aujourd'hui, je crois, absolument fondamentale quand on travaille en histoire de la photographie, de distinguer ce qui est du simple ressort de l'image et dont finalement on peut faire usage à travers des supports quelconques, que ce soit du papier, du numérique et autres. Et puis, lorsque l'on s'intéresse à la photographie, c'est-à-dire à quelque chose qui a une matérialité propre. Et sous le terme d'archéologie, c'est bien de cela dont il s'agissait dans cette exposition, de montrer des archives, de montrer des papiers, de montrer de l'encre, de montrer des émulsions. Et nous avons donc travaillé à une sélection de photographies. D'ailleurs, le terme même ne convenait pas toujours, puisqu'il y avait des procédés qui pouvaient s'appeler autrement que photographie, procédés mixtes, par exemple, autour de la gravure ou autour d'autres procédés de projection sur verre, par exemple. Donc, cette approche, finalement, de la photographie dans les archives de la Société Française de Photographie passait moins par l'idée de sortir les plus belles images, vous l'avez compris, mais d'aller en explorateur, ouvrir des boîtes, recenser les éléments qui, jusqu'alors, n'avaient pas attiré l'attention des chercheurs ou des historiens classiques, parce que non attribués, parfois non datés, ou très souvent aussi dans des états déplorables qui ne permettaient pas de faire une jolie publication. Et nos équipes ont beaucoup travaillé à ressortir, nettoyer, comprendre. Et les préparatifs de l'exposition sont aussi passés par un partenariat tout à fait passionnant avec l'atelier de restauration de photographie de la Ville de Paris, qui était encore alors dirigé par Mme Anne Cartier-Bresson. Et nous n'avons pas hésité à sortir des épreuves qui nécessitaient des examens très précis pour pouvoir les restaurer, les remettre en état. Mais ce n'était peut-être pas la considération première, puisqu'il s'agissait de faire une exposition qui allait donner à voir la matière photographique. Donc, nous voulions aussi sortir des épreuves qui avaient des particularités. Et pour en prendre un exemple, mais on va en voir quelques-uns, il s'agissait par exemple de se dire comment on montre des négatifs. La plupart du temps, dans les expositions de photographie qui montrent, j'allais dire, surtout des images, la question du négatif est souvent éludée et renvoyée à une sorte de coulisse invisible de la photographie. Eh bien, nous avons décidé, par exemple ici, de montrer des négatifs d'Hippolyte Bayard, c'est-à-dire des négatifs papiers. Et il nous appartenait, avec l'équipe d'Anne Cartier-Bresson, de réfléchir à la manière de pouvoir les rendre visibles suffisamment aux spectateurs. Il était inconcevable, au vu de ces incunables, de les montrer dans des boîtes lumineuses qui auraient suscité des sources de chaleur. Et nous avons fait des essais pour nous rendre compte, en toute simplicité et en toute humilité, que très souvent, finalement, une simple feuille blanche, neutre, bien évidemment, derrière un négatif papier, c'est-à-dire un calotype, suffisait à les rendre visibles. Il fallait néanmoins que le spectateur accepte de rentrer dans un autre contrat visuel avec la photographie, c'est-à-dire pas voir l'image obligatoirement, nettement, distinctement, mais établir avec elle un autre rapport. Ici, les fameux autoportraits de Bayard qui sont remis à plat, retravaillés et mis en situation d'exposition. Vous voyez, des examens microscopiques qui permettaient de défaire des plis. Et surtout, nous avons compris, à ce moment-là, ce qu'était réellement un calotype, c'est-à-dire un papier salé, dans sa masse. Et pour l'anecdote, nous nous sommes rendus compte, à notre grande surprise, que le dos de ces papiers salés, donc sensibilisés dans la texture du papier, était encore légèrement sensible et pouvait réagir à la lumière d'aujourd'hui, comme si la photographie de Bayard n'était pas totalement terminée. Alors, le montage des épreuves est un travail classique lorsqu'on fait une exposition, mais là aussi, il nous a fallu trouver des solutions, parce que finalement, peut-être qu'un des éléments les plus originales de la proposition que nous faisions, c'était de mettre en relation des photographies très hétéroclites dans leurs procédés. mais aussi très hétéroclites dans leurs intentions et leurs statuts. On pouvait, comme ici, mettre une épreuve pictorialiste tout à fait magnifique de Robert de Machy, en relation avec une photographie d'amateur beaucoup moins talentueux, mais peut-être significatif, ou bien d'un document, voire d'un document scientifique. On va en voir quelques exemples. Donc, ce travail d'archéologie passé, vous le voyez, par une valorisation des épreuves à travers le travail de montage et de restauration. On a ici des travaux micro-photographiques de Montpillard, qui n'avaient été jamais montrés jusqu'à présent, qui sont des documents de laboratoire et dont il fallait parvenir à trouver les moyens de les montrer ensemble, non pas pour refaire une démonstration de laboratoire, mais pour en montrer, je dirais, la rhétorique scientifique. Alors, ce corpus technique hétéroclite, vous avez ici un calotype de Regnaud, président de la Société Française de Photographie, il fallait essayer de le réunir dans un récit historiographique néanmoins, et pas simplement dans une esthétique de l'exposition. Et au contact de cette collection depuis longtemps, et beaucoup intéressé par la question d'une histoire des idées de la photographie, c'est l'idée d'utopie qui s'est imposée comme problématique, si vous voulez, de l'exposition. Et là, on touche peut-être, je parlais d'épistémologie de terrain, à quelque chose qui m'a semblé être important dans ces années 2000, c'était à la fois accorder une importance déterminante à la question de la matérialité photographique, mais apprendre aussi à problématiser une collection, c'est-à-dire tenir à la fois le côté extrêmement technique de la chose, mais aussi comment cette technique est habitée par une pensée des acteurs de l'époque. Alors, vous voyez, cette exposition, elle pouvait montrer aussi bien des calotypes, aussi bien ici, les tout premiers daguerreotypes scientifiques de Foucault, ou bien ici, j'ai un petit problème, d'une erreur, là, c'était une micro-photographie. Ici, c'est une plaque de verre de Hervé sur les destructions de l'hôtel de ville lors de la commune à Paris, c'est une plaque au collodion, donc comment on montre une plaque fragile au collodion, fragile parce qu'il y a des décollements qui ne peuvent être vus qu'en négatif, donc là aussi, on a construit des meubles spécifiques. Ici, une vue astronomique de Jules Janssen, dont on va voir l'album dans un instant. Cette espèce de cabinet de curiosité, ici les chronophotographies de Mewbridge, pouvait tout à fait être présentée comme étant des projections pour chacun de ces acteurs à chaque moment de leur réalisation, comme une sorte d'horizon d'attente de ce qu'allait être la photographie. La photographie du mouvement, la photographie du lointain, la photographie du gros plan, la photographie de l'infiniment grand et petit, pour résumer d'un mot, la photographie des couleurs, la photographie instantanée. Et l'idée, c'était de montrer que finalement, une collection, la radiographie, une collection comme celle de la Société française de photographie, qui est une sorte de conservatoire de l'Académie des sciences de la photographie au XIXe siècle, relevait finalement de l'idée que la photographie est toujours habitée par un projet utopique. On a toujours envie de quelque chose quand on fait une photographie qui n'existe pas encore, un potentiel qui est là, mais qu'on essaye d'atteindre sans vraiment y parvenir. Donc, d'une certaine manière, c'était une exposition d'essais, parfois de ratage, et parfois aussi de chefs-d'œuvre ou d'études, comme ici avec les modèles de Delacroix, par exemple. Les photographies des Bissons, les premières photographies faites dans les milieux alpins, et je vous rejoins d'une certaine manière par l'image ici. Alors, la question de la scénographie dans un projet ici était donc déterminante, puisqu'il ne s'agissait pas de trouver un style d'écriture livresque, mais un style d'écriture dans l'espace. Et le travail qui a été fourni par la scénographie a été d'une certaine manière d'aller dans ce sens d'un cabinet de curiosité, de montrer des objets. Ici, ce sont les images à trois dimensions de Lippmann qui sont extrêmement difficiles à éclairer pour pouvoir en voir le relief. Donc, il a fallu penser avec des techniciens, des dispositifs qui permettaient d'orienter la plaque, d'orienter la lumière, mais de ne pas projeter la lumière directement sur le prisme. Bref, il a fallu, au bon sens du terme, bricoler pour se rendre compte qu'on pouvait donner à voir des images qui étaient avant tout des objets, et derrière l'objet, des espoirs de rendre la troisième dimension, en l'occurrence ici, avec Lippmann. Là, nous retrouvons les plaques au collodion de Hervé. Il a fallu donc bâtir ce meuble lumineux, mais avec des sources lumineuses qui étaient indirectes pour ne pas chauffer les plaques. Vous imaginez, à chaque fois, c'était un petit défi technique pour fabriquer cette historiographie archéologique et de rendre justice à la problématique de l'utopie. Et donc, on faisait baigner le spectateur dans un véritable monde merveilleux, si je puis dire, de science ici. Alors voilà, le fameux album qui est immense, qui fait plus d'un mètre vingt de long, l'album de Jules Janssen sur le réseau photosphérique du Soleil. On avait envie de mettre la masse de l'objet au milieu de l'exposition avec ce grand capot de plexiglas, pour voir aussi que les choses ont un poids, les choses ont une dimension, et que l'expérience visuelle est aussi très souvent une expérience très concrète, très matérielle pour le photographe. Les daguerreotypes montrés sur fond noir. Alors voilà les calotypes, donc les négatifs papiers, montrés simplement avec une feuille blanche derrière, avec un éclairage doux par le devant. Ça, c'était la première expérience dont je voulais vous parler. Vous le voyez problématiser l'histoire des collections, en rendant justice aux intentions des acteurs, mais en se plaçant aujourd'hui dans le défi d'une compréhension, non pas d'être simplement devant les images, on a dit tout à l'heure, peut-être des fois être derrière les images, je l'ai dit dire, peut-être être aussi à l'intérieur des images, dans le corps même des images. La deuxième expérience dont je voulais vous parler, qui m'a amené aussi à réfléchir, est l'expérience qui permettait de proposer une autre écriture de l'histoire des avant-gardes. On a prononcé ce matin dans l'introduction, à multiples reprises, le terme d'histoire culturelle. Je dirais que ce qui a touché de plein fouet l'historiographie, la photographie dans les années 2000, c'est vraiment cela, une histoire matérielle, mais aussi une histoire culturelle. Et ce qu'a fait l'histoire culturelle, l'histoire de la photographie, qui était soit une histoire vraiment histoire de l'art, soit une histoire très technique, ça a été un petit peu le point de jonction de ces deux sensibilités scientifiques. Et du coup, l'effet que cela a eu, c'est que ça a rebattu les cartes du récit des avant-gardes. Je vais prendre l'exemple du surréalisme, puisque nous avions fait avec certains de mes collègues une exposition en 2009-2010, une grande exposition dont nous pouvions être fiers tous ensemble, qui s'appelait « La subversion des images » au Centre Pompidou, dont vous retrouvez ici la place à Paris. Et « La subversion des images », une exposition que nous avions voulu collégiale avec les deux conservateurs de l'époque du Centre Pompidou, Quentin Bajac et Clément Chérou, avec mon collègue de la Sorbonne, Guillaume Le Gall et moi-même, nous étions quatre, pour essayer d'associer nos sensibilités, nos compétences, pour traiter peut-être du mouvement d'avant-garde le plus célèbre du XXe siècle, quand même bien expertisé sous l'angle de la photographie depuis déjà une trentaine d'années, mais justement qui avait été perçue principalement dans le sens d'une historiographie, je dirais, assez héroïque peut-être, pour renvoyer un terme, peut-être pas tout à fait adaptée, mais en tout cas, jusqu'à présent, l'histoire de la photographie sur la liste c'était quand même une histoire des chefs-d'œuvre, d'une certaine manière. Quand on avait enlevé Man Ray et puis quelques autres, on se retrouvait un peu démuni. Et le pari de la subversion des images avait été d'augmenter plus que significativement, de décupler le corpus, en allant justement fabriquer une histoire du surréalisme et de la photographie qui soit profondément une histoire culturelle. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, une histoire culturelle ? Eh bien, ça voulait dire, notamment, vous le retrouvez ici dans les vues d'exposition, donner à voir aux spectateurs les lieux de publication, les sources, les archives, et de montrer l'image originale au mur et les images publiées dans la presse, dans les magazines, dans les revues d'artistes, de manière à faire entrer l'image publiée, l'image reproductible dans l'historiographie, et on sait à quel point les revues surréalistes ont été absolument fondamentales, et retrouver, j'allais dire pratiquement sur le mode, non plus d'une archéologie ici, mais d'une génétique de la photographie, retrouver à l'intérieur de l'historiographie des avant-gardes quelque chose qui serait une manière finalement de déhierarchiser les photographies et de montrer aussi bien une carte postale, une publicité, un petit flyer, on dirait aujourd'hui, un petit papier, un petit éphéméria, et des images aussi célèbres que celles de Man Ray, ici, noire et blanche, par exemple, liées à des questions de publicité aussi à l'époque, ici, avec certaines images scientifiques, de montrer justement comment la documentation scientifique avait été une source et un moyen d'expression chez les surréalistes, et donc de poser finalement la question du statut de la photographie dans l'historiographie des avant-gardes. En mélangeant très souvent des photographies d'amateurs, en montrant les planches contactes, comme ici avec Brassaï, on prenait conscience de la matérialité, de la photographie, on l'a dit tout à l'heure, on prenait conscience aussi de la circulation des images, on prenait conscience aussi du fait que le temps passant, l'histoire faisant son œuvre, eh bien vous aviez parfois des documents qui passaient au statut de monuments de l'historiographie des avant-gardes, pour reprendre le fameux bascule foucalienne entre documents et monuments. Et les spectateurs ne restaient pas insensibles, puisque finalement, cette façon d'historiciser pragmatiquement l'avant-garde surréaliste, lui redonnait une sorte de souffle, une sorte de richesse, et presque une sorte de proximité avec la pratique amateur. Ici, les albums, des albums d'amateurs, des albums de photographes, où à certains égards, on n'était pas loin, pas loin du tout des albums de famille, tant les surréalistes ont joué aussi la question du collectif, et la question du jeu, du montage, mais pas simplement, le jeu aussi, de se photographier entre soi, de s'amuser. Ici, le fameux phénomène de l'extase de Dalic, nous avions décidé d'éclater véritablement pour en faire un objet à dimension variable et à faire reconnaître, pas toutes, mais une grande partie des sources qui avaient permis de combiner cette étrange image en forme de jeu d'oie. Et puis, c'était la dernière partie de l'exposition, dont s'était particulièrement occupé Clément Chéroux, qui était de montrer comment la photographie surréaliste avait infusé la culture populaire et était devenue, j'allais dire, le meilleur argument publicitaire, visuellement parlant, pour beaucoup de marques, de modes, de cosmétiques, etc. Et que, finalement, l'histoire culturelle, ce qu'elle faisait à l'historiographie des avant-gardes, c'est qu'elle la démocratisait à certains égards, qu'elle la rendait plus proche de nous, mais aussi beaucoup plus complexe, et que, finalement, une avant-garde qui réussit, c'est une avant-garde qui reconfigure l'imaginaire collectif. Troisième et dernier exemple de cette épistémologie de terrain, c'est un travail que j'ai pu mener pendant une dizaine d'années, qui m'a occupé pendant une dizaine d'années, qui pour moi est une de mes grandes aventures professionnelles, qui était d'assister la fondation Gilles Caron, du nom de ce grand photoreporteur qui est mort très jeune, qui s'est particulièrement distingué au moment de la guerre du Vietnam, au moment de la guerre du Biafra, au moment de la guerre des Six Jours, au moment de mai 68 et dans d'autres circonstances. Et lorsque j'ai été approché par les ayants de roi, par la famille, par la veuve de Gilles Caron, les archives étaient dans un état, je dirais un peu éclaté, mais la famille avait beaucoup regroupé, racheté, retrouvé beaucoup d'éléments. Et les ayants de roi étaient dans cette situation que connaissent beaucoup les ayants de roi des photographes, c'est-à-dire d'avoir un stock, d'avoir une grosse matière, mais de vouloir d'une certaine manière la valoriser, en engageant ce que j'appellerais un processus de patrimonialisation de l'information, c'est-à-dire de tirer finalement toutes ces images moins du côté d'une historiographie des médias que d'une historiographie culturelle et artistique, en estimant, à bon ou à juste droit, que finalement le reporter est aussi devenu aujourd'hui, lorsqu'il en a le talent, un véritable acteur de l'histoire de la photographie, n'est pas simplement un serviteur de l'histoire des médias. Alors, la première exposition que nous avons faite de l'œuvre de Gilles Garand, il se trouve qu'elle a été réalisée au Musée de l'Élysée à Lausanne, elle a ensuite circulé en Belgique et en France à plusieurs reprises, mais ce qui était un véritable défi, ici l'exposition peut-être certaine ou certains l'ont vue au Musée de l'Élysée il y a maintenant quelques années, ce qui était passionnant, c'était finalement d'essayer de conceptualiser pratiquement, si je puis dire, la démarche qui consistait à s'approcher de ces archives du photoreporteur en se disant, bon, on peut retrouver les images qui ont été publiées, alors ça c'est très intéressant, on fait une histoire de la presse et on se dit, voilà, ta image a été choisie, très bien, c'est très intéressant, mais très vite, ce qui m'a intéressé, moi, en tant qu'historien, c'était de considérer que les formes de l'information, c'est-à-dire finalement tout ce qui était choisi, édité, mis en page, illustré, légendé, qui racontait finalement quoi ? Raconter l'histoire des événements qui étaient représentés dans les images, n'était peut-être pas la seule dimension ou pas la plus innovante pour faire une exposition. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'aller du côté de ce que j'ai appelé alors l'informe de l'information, c'est-à-dire finalement ces archives qui permettent d'aller au-delà des icônes, d'aller au-delà de ces images archi connues de Gilles Caron, mais de proposer plutôt de dépasser ce qui avait été déjà publié et d'aller dans les planches contacts, par exemple. Il y avait beaucoup de planches contacts, ces planches contacts traduisaient la réalité de l'existence des négatifs qui avaient tous été numérisés. Et donc, je me suis plongé, grosso modo, dans tout ce qui n'avait pas été publié, dans ces dizaines de milliers d'images. Et je me suis rendu compte à quel point, vous allez me dire, c'est une évidence, à quel point l'édition, au moment de l'information choisie, des images, qui sont les plus transitives, on pourrait dire, celles qui racontent le plus évidemment l'événement, d'ailleurs avec souvent beaucoup de talent, mais qu'à côté de ces images choisies, il en existe beaucoup qui documentent le contexte de production des images, dont certaines sont largement aussi intéressantes que celles qui ont été choisies à l'époque, et qui permettent de raconter, au-delà de l'événement, le travail du photoreporteur lui-même. Se plonger dans la matérialité de la pellicule, dont on a un peu oublié aujourd'hui qu'elle doit être observée, travaillée, tirée, regarder les planches contacts qui sont réalisées par les archivistes, et donc travailler sur ce matériau, travailler sur ce matériau un petit peu comme si on devenait des éditeurs 20, 30, 40, 50 ans après, avec un filtre qui n'est plus celui, bien sûr, de l'info-choc ou de l'info immédiate, mais celle d'aller détecter finalement le métier même du photoreporteur. Ce métier de photoreporteur, alors ça c'est le numérique, le nombre de planches contacts, etc. donc 2722 planches contacts, c'est assez important, même si c'est tout à fait gérable, le pauvre Gilles Caron est disparu très tôt, mais néanmoins ça fait quand même un certain nombre d'images à regarder. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à regarder les archives de l'information, j'allais dire presque comme des films, les photographes réalisent très souvent plusieurs vues d'un même personnage ici, d'un même événement, d'une même situation, dans la rapidité que leur permet leur dextérité, mais aussi parce qu'ils savent que l'événement passe surtivement et qu'il faut essayer d'en attraper le maximum de dimensions. Et donc, regarder finalement ces archives dans leur masse, dans leur diversité et dans les manières de faire, dans les manières de construire une iconographie destinée à l'information. Alors, ça veut dire à chaque fois, finalement, regarder, j'allais dire l'image d'avant, l'image d'après, de voir pourquoi une image est choisie et s'il n'y a pas plus à voir aujourd'hui dans la production en série que simplement dans la sélection d'une image iconique. Alors, ça donnait dans l'exposition des moments où justement, on donnait à voir au spectateur cette question permanente du choix, que finalement, l'historiographie du photoreportage ne doit plus, enfin, ce n'est pas une obligation, mais une option, en tout cas théorique et méthodologique, ne doit plus simplement satisfaire aux besoins de la bonne image, mais aux besoins de la construction des images. c'est finalement encore là la question d'une histoire culturelle. Alors, voici quelques vues. Et dans ces vues, ce qui m'a intéressé peu à peu, c'est de me rendre compte à quel point dans les archives d'un photographe de guerre comme Gilles Caron, il y a des moments dans les pellicules où l'on voit le photographe, on voit des autoportraits, et où l'on voit souvent, alors ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais le bout du rouleau, vous savez, c'est qu'une fois qu'on a fait 24 ou 36 poses, il en reste une ou une ou deux, et on rentre à l'hôtel, on rentre dans sa chambre, et avant de décharger l'appareil, on fait une ou deux vues. Et souvent, ce sont des autoportraits chez Gilles Caron qui le montrent parfaitement épuisé, alors surtout quand il est au biafra et qu'il est confronté à la mort des enfants, on le voit comme s'il faisait un autoportrait qui serait un petit peu l'image signature. Et c'est tout ce travail dans l'archéologie et l'informe de cette information que j'ai découvert des thèmes à la fois héroïques, à la fois dystopiques, à la fois des figures finalement du danger et de l'angoisse, et que j'ai réfléchi à cette question de la conscience malheureuse du photographe. J'ai essayé d'inverser d'un point de vue de l'historiographie l'héroïsation du reporter de guerre pour présenter justement avec Gilles Caron quelqu'un qui, d'une certaine manière, fait un pas de côté et propose peut-être de regarder cette historiographie de l'information et notamment du photojournalisme comme quelque chose de beaucoup plus mélancolique, pourrait-on dire, et de fabriquer une sorte d'anti-héros du photoreportage dans l'historiographie. Alors, pour finir, la déclinaison de Gilles Caron dans de nombreuses expositions a été bien sûr un grand élan de patrimonialisation du photoreportage, mais en 2018, pour les 50 ans de mai 68, alors vous savez que la France a eu un problème avec les festivités de mai 68, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de festivité officielle, il n'y a pas eu d'exposition officielle, le président de la République n'a ouvert aucun événement officiel lié à 68, c'est quand même très intéressant d'un point de vue de l'historiographie critique, mais néanmoins, la ville de Paris et la Fondation m'ont proposé de faire une exposition sur Paris 68 pour raconter quand même l'histoire de ce qui s'était passé dans les murs de la capitale, et là, on a été aussi dans ce sens de montrer des archives, mais d'assumer ce que j'appellerais une esthétisation du document médiatique, c'est-à-dire d'aller dans les planches contacts chercher des images qui n'avaient pas été publiées, vous l'avez compris, mais de les mettre cette fois-ci en situation avec des agrandissements, avec une forme, je dirais, presque de rhétorique, d'une présence de l'histoire à travers des images qui n'avaient pas été publiées. Ici, il y avait une salle entièrement consacrée à De Gaulle, avec ses très grands tirages qui montraient comment le photographe fabrique des têtes, comme des têtes d'expression au XIXe siècle et fabrique de ses personnages. Quelques vues d'exposition pour montrer comment il fallait, enfin il fallait, je lui ai proposé de regrouper des thématiques pour montrer comment la manifestation était devenue un genre et que finalement elle répondait à des codes de représentation. Donc ça, c'était très intéressant parce que finalement on passait derrière l'événement, qui pourtant pour l'historien est l'essentiel, mais pour montrer la fabrique de l'événement médiatique, dans le travail. Ici, on avait agrandi et mis sur des supports transparents les fameux lancés de pavés sur les CRS pour montrer comment le photographe finalement dans le même instant va travailler avec deux optiques différentes et va faire d'un geste ce que j'ai appelé quelque chose qui est devenu finalement une figure, ce que j'ai appelé la figure du lanceur. Et en 68, finalement, cette figure elle va devenir une figure emblématique des guérillas urbaines que l'on va retrouver dans tous les traitements que sont les événements par exemple d'Irlande du Nord jusque à l'intifada palestinienne finalement où le jet du projectile face à des forces très armées est devenu presque emblématique des rapports de force d'une société avec elle-même. Alors voilà quelques vues de la grande salle Saint-Jean à l'hôtel de Ville de Paris avec le public. Ce qui était intéressant dans cette exposition du point de vue de l'écriture de l'histoire pragmatique encore une fois c'était que nous avions décidé de faire faire des tirages modernes pour toutes ces archives parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on a des archives sous forme de négatifs eh bien il faut prendre à bras-le-corps la question du tirage moderne et donc trouver un bon tireur qui va équilibrer les images et qui va leur donner aussi une vraie qualité et pas simplement une iconographie. Et pour finir toujours dans cette exposition la place qu'on avait décidé de donner à la projection pour pouvoir montrer la masse d'archives pas simplement une sélection mais aussi une masse c'est de pouvoir montrer à quel point un reporter est quelqu'un qui produit beaucoup et parfois des centaines d'images autour de quelque chose qui va se situer en une journée ou en deux journées et de restituer aussi cette idée du flux et de l'image. Voilà donc il est difficile de conclure si vous voulez mais ces trois expériences de terrain cette épistémologie de terrain m'a montré en tout cas dans cette expérience de commissaire d'exposition et de chercheur et de responsable de collection à quel point si on veut transmettre et valoriser la photographie aujourd'hui les avancées de l'historiographie à la fois il faut j'allais dire se mettre au diapason du travail des historiens mais aussi faire de l'histoire en travaillant la question de l'exposition et que peut-être finalement que le travail de la mise en récit de la photographie aujourd'hui je crois peut difficilement faire sans l'exposition parce que c'est vraiment la modalité de rencontre avec le public et la représentation photographique et que peut-être que l'exposition reste aujourd'hui un véritable laboratoire dans ce sens-là alors pour finir encore on peut se dire finalement qu'est-ce qu'on a envie de tenter aujourd'hui l'archéologie de la photographie l'histoire matérielle l'histoire culturelle la patrimonialisation de l'information ces grandes questions finalement où ça nous emmène moi ma position aujourd'hui dans les prochains travaux que je mène c'est d'acter finalement le fait que la nouvelle génération celle de nos étudiants qui sont des générations qui est née avec le numérique on lui doit d'une certaine manière véritablement d'exprimer ce qu'est la spécificité de la photographie non pas pour dire qu'elle est un art ou autre chose comme on le faisait dans les années 1970-80 mais parce que je crois que la photographie et son obsolescence qui était promise à la fin du XXe siècle en fait connaît une sorte de renaissance en se distinguant de la question des images si une image se définit comme étant une représentation pouvant varier dans ses supports la photographie elle est un type d'image qui est intimement lié à des procédés à des techniques à des métiers à une histoire qui lui est singulièrement propre voilà donc je voudrais finir sur cette idée que finalement la photographie n'est pas simplement une image voilà je vous remercie de votre attention je remercie Michel Poivet pour vraiment cet exposé passionnant je commencerai par une première question après vous passerez la parole à la salle vous mettez en jeu ce qui est effectivement un angle nouveau des quelques dernières années vous êtes un des grands auteurs la question de la matérialité de la photographie de son aspect vernaculaire on sort des chefs-d'oeuvre comment et en tentant de distinguer images et photographies comment vos jeunes et futurs historiens vont aborder l'enjeu numérique qui peut se passer surtout d'un bout de la matérialité qui se trouve sur des visques durs et en quoi est-elle encore de la photographie je ne sais pas si ma question est préhensible ce que j'entends c'est qu'effectivement on pourrait se demander alors je ne sais pas si je vais le formuler justement mais quelle histoire pour la photographie numérique quelle histoire pour l'image photographique numérique alors peut-être il faut distinguer finalement entre le patrimoine photographique numérisé nous sommes tous friands parce que nous avons accès à beaucoup de données maintenant à travers les numérisations et puis j'allais dire la photographie numérique native celle qui est vraiment fabriquée avec les moyens numériques et dont nous disposons aujourd'hui à travers les fichiers est-ce que si j'entends bien est-ce que finalement un historien de demain un historien de la photographie numérique peut se passer d'une certaine forme de matérialité parce qu'on a plein de photographes bien sûr qui aujourd'hui pour raison technique sont engagés dans des productions purement numériques je crois que il reste quand même dans les pratiques photographiques numériques il reste c'est-à-dire 80% de la photographie au sens où on a des métiers des savoir-faire des réflexes une culture photographique qui a été certes métabolisée technologiquement mais qui sociologiquement anthropologiquement est là mais il ne faut pas oublier qu'une photographie qui est produite avec des moyens numériques qui peut être diffusée avec des moyens numériques est aussi dans le cadre de l'exposition puisque c'était mon angle d'attaque produite et ce n'est pas parce qu'une photographie est d'origine native numérique qu'elle ne connaît pas une production matérielle et là on touche à quelque chose qui est tout à fait intéressant je crois pour les chercheurs à venir qui est que finalement les métiers notamment les métiers du tirage se sont réorientés vers les métiers de ce qu'on appelle les métiers du print c'est-à-dire de l'impression alors un tirage photographique et une impression numérique ce n'est pas la même chose quoique la préparation des fichiers ressemble beaucoup au travail du tireur mais surtout il y a dans la production des impressions numériques aujourd'hui et de plus en plus une telle richesse dans les papiers dans les encres dans les mille et une technologies de services qui arrivent à l'intérieur de l'image véritablement une matérialité et je ne voudrais pas qu'on oublie finalement sous couvert du tropisme numérique que beaucoup de photographies numériques j'allais dire finissent par devenir extrêmement matérielles il y a d'un côté la problématique de l'archive des fichiers qui est à mon avis un immense problème qui est devant nous et puis de l'autre côté la production par impression jet d'encre souvent de ces photographies on peut avoir des impressions jet d'encre j'allais dire à minima les moins chères possibles mais on peut aussi avoir des choses extrêmement luxueuses dans lesquelles on retrouve toute la production artistique contemporaine donc je pense qu'il y a une dimension matérielle dans l'historiographie du numérique à venir qu'il ne faudra pas oublier merci d'autres questions à Stade oui j'avais une question par rapport à cette histoire de la photographie histoire culturelle que vous l'avez présentée comme s'intéressant à la production à la matérialité s'intéressant aussi à la diffusion ou la déhierarchité ce qui est très intéressant dans sa construction vous avez assez peu parlé de la réception de la photographie parce que c'est quelque chose aussi qui est étudiable quand on est dans un projet comme le nôtre comprendre comment des photos deviennent iconiques pour une société par quel biais comment est-ce qu'une déorganisation se fait dans le cadre de cette réception alors si j'ai bien entendu il y a un mot qui m'a manqué dans votre question ce qui vous atteint c'est finalement comment je perçois la construction des icônes du médiatique c'est ça ? un peu plus de façon un peu plus large vous m'entendez mieux comment est-ce que vous prenez en compte le phénomène de la réception dans la construction d'une image photographique vous avez beaucoup parlé de la production de la diffusion mais la réception pour nous c'est aussi intéressant dans un territoire qui transforme des photos en des stéréotypes est-ce que c'est étudiable par les historiens et avec quelles sources notamment ? Oui merci de cette question c'est toujours un peu la question qui fait mal pourquoi ? parce qu'autant on a beaucoup de théories de la réception et on en connaît de très importantes autant moi je dis souvent aux chercheurs et à mes étudiants quand j'étais étudiant on parlait en histoire de l'art de l'étude de la fortune critique alors c'était très ringard comme ça mais il s'agissait d'étudier les critiques d'art ce qu'il disait des œuvres et on n'appelait pas ça encore l'étude de la réception finalement aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme outil pour étudier la réception d'une image moi je trouve je trouve ça je trouve qu'on n'a pas encore véritablement de critères efficaces bon on peut aujourd'hui dire voilà une image a été likée partagée diffusée sur un mode quantitatif de manière énorme donc elle a un impact on est dans le quantitatif mais finalement quand on étudie la réception on étudie des discours et ces discours c'est d'une certaine manière une forme de critique démocratisée parce qu'on va avoir des commentaires on va avoir des jugements on va avoir éventuellement si on est sur la question du marché de la photographie des cotes des quantités d'acquisition etc donc moi je dis souvent finalement la réception c'est l'analyse des effets d'une image en termes souvent très factuels ou alors en termes de goût mais alors on fait une histoire du goût on fait une histoire de l'économie mais est-ce que c'est ça une vraie histoire de la réception parce que moi j'entends bien derrière votre remarque ce qui m'intéresse moi aussi c'est que finalement comment se constituent les imaginaires collectifs c'est-à-dire comment une image des images réussissent à nous imprégner et à constituer chez nous des paradigmes d'appréciation de telle ou telle situation j'aurais tendance à dire par mon expérience aujourd'hui que finalement une étude des médias une étude de la presse peut-être pour la photographie est quelque chose qui est peut-être le plus parlant parce que on passe par le biais du travail des rédacteurs et ce qu'on appelle les picture editors de ceux qui vont choisir en estimant que l'image va intéresser va toucher le public c'est-à-dire qu'on a finalement une sorte d'étude de pré-réception ou une sorte de pensée de la réception de stratégie de la réception des acteurs au moment où l'image est choisie et diffusée après ce que monsieur et madame tout le monde vont ressentir ce qui va se fabriquer dans leur propre imaginaire je vais reprendre un terme de tout à l'heure mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu utopique dans l'histoire de la réception une autre question dans la salle oui merci pour votre présentation vous avez dit vous démarrez qu'on a dérogé sur ce qu'il se porte sur l'aise appelée à la photographie est-ce que vous avez aussi exposé dans vos différents projets la relation de la photographie avec une autre région la télévision avec la photographie le cinéma avec la photographie on n'a pas en tout dans l'ordre les photographies si je vous ai bien entendu c'est la question des rapports entre la photographie et les autres médiums aussi oui merci alors par exemple c'est quelque chose qu'on avait assez bien abordé dans l'exposition du Centre Pompidou il y avait à la fois du film et de la photographie d'ailleurs c'était même dans le titre bon on va rentrer chez les historiens on appelle ça les paragones c'est les parallèles entre les médiums entre les arts moi je trouve ça toujours extrêmement stimulant la manière dont on présente souvent l'image photographique on essaie toujours de la distinguer du reste alors qu'elle est très proche de beaucoup de choses technologiquement parlant la ramène au domaine de l'audiovisuel vous avez parlé de la télévision et du cinéma évidemment il se trouve que je m'étais pour ma part c'était une grande partie de mes recherches pendant quelques années beaucoup intéressé au rapport peut-être vous surprendre entre la photographie et le théâtre parce que je m'étais rendu compte que s'il y avait des connivences technologiques évidentes avec les images techniques ce qu'il y avait à l'intérieur des photographies ou plus exactement la manière de les construire c'était précisément qu'on avait souvent rendu un peu invisible la part de construction de la photographie et je m'étais beaucoup intéressé à la manière dont la photographie jouait à la question de la mise en scène quand bien même il s'agissait d'informations quand bien même il s'agissait de photojournalisme quand bien même il s'agissait d'événements et à quel point finalement depuis ses origines au 19ème siècle on parlait de Bayard tout à l'heure à travers les collections de la SFP la photographie s'est souvent pensée comme une scène sur laquelle se jouait quelque chose qu'il fallait ensuite enregistrer et pour moi ça c'est vraiment un élément de mise en récit de la photographie importante c'est comprendre comment derrière j'allais dire l'immense projet de naturalisation de la photographie depuis ses origines de nous faire croire qu'il s'agit sous couvert d'un phénomène physico-chimique que l'image est naturelle qu'elle nous montre la réalité telle qu'elle est etc qu'il y avait derrière finalement ce grand bluff peut-être le paradigme même de l'image la plus construite de notre civilisation et le théâtre bien sûr devenait un petit peu une provocation mais il y a eu beaucoup d'expositions sur ce thème pour montrer à quel point le domaine des images photographiques était un domaine extrêmement théâtralisé et ça pouvait d'ailleurs être une sorte d'ouvre-boîte pour comprendre aussi comment le cinéma et la mise en scène c'était évident mais aussi peut-être des médias comme la télévision pouvaient être aussi proprement déterminés par la question du plateau la question de l'éclairage la question de la mise en scène et donc oui pour vous répondre rapidement je crois que une des grandes voies indépendamment de l'histoire culturelle c'est-à-dire de l'intermédialité aujourd'hui est vraiment quelque chose de passionnant et que la photographie alors je ne suis pas un monomaniaque de la photographie mais ça peut être un bon laboratoire aussi des fois pour aller expertiser un peu autrement les autres médias Merci Nous pourrions continuer toute la journée avec Michel Foybert mais nous avons déjà beaucoup de retard je m'excuse auprès d'Emmanuel Aloha mais nous allons lui accorder le temps qu'il faut et nous déjeunerons de manière un peu plus courte donc merci beaucoup pour votre exposé vraiment passionnant et lumineux et puis je propose qu'Emmanuel Merci